bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée moi c'est des journées en ce moment qui sont très 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 actives ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on reçoit énormément de demandes pour le jeu de cartes c'est pas le bonheur pour vous donc du coup on se transforme un peu en mode la poste colissimo et on envoie des colis à tous les jours à tout va et donc on fait beaucoup d'aller-retour avec la poste entre autres mais c'est ouais c'est génial je suis tellement content de savoir que que tous ces milliers de colis là sont partis vous êtes en train de les recevoir c'est cool donc je vous rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne qui ne le savent pas le jeu de cartes donc c'est quoi le bonheur pour vous qui est qui est une suite logique du film c'est quoi le bonheur pour vous que j'ai réalisé et qui est sorti en 2017 on a essayé reçu les les cartes le 3 décembre montpellier donc on a pu tous vous livrer on a envoyé si vous vous avez suivi sur les réseaux vous avez dû voir les photos et les vidéos notre bureau était rempli de de cadeaux et de jeux de cartes c'est quoi le bonheur pour vous je crois qu'on en envoyait plus de mille et donc là ouais comme je disais on reçoit beaucoup de demandes donc c'est chouette surtout profitez en avant qu'on soit en rupture de stock on n'avait pas anticipé qu'il y ait autant de succès donc c'est génial le jeu c'est quoi le bonheur pour vous pour savoir c'est c'est un jeu qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec qui vous allez jouer autrement dit de manière ludique et bienveillante comment se connaître et comment connaître les autres et on est très content de tout ça ça nous a mis deux ans pour préparer le jeu et donc voilà donc on commence à recevoir vos vidéos vos photos en train de jouer à l'école en famille dans l'entreprise et c'est tellement ça fait tellement plaisir de voir que vous vous amusez comme nous on s'est amusé à créer donc c'est chouette donc du coup je vous rappelle que c'est une suite du coup du film c'est quoi le bonheur pour vous que j'ai réalisé donc du coup qui est sorti en 2017 et qui maintenant en accès gratuit donc vous pouvez aller sur youtube vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous le film et vous tombez directement dessus d'ailleurs anne est dans le film et et donc ouais c'est un chouette succès c'est déjà plus de deux millions de spectateurs qui ont vu le film depuis sa sortie et ça continue de grimper maintenant qu'on l'a mis en accès gratuit on voit les les nombres de vues qui augmentent tous les jours donc il me tarde de fêter le million avec vous sur youtube donc du coup il ya la suite c'est l'école de la vie une génération pour tout changer qu'on retrouve sur le site éducation alternative point fr cette suite c'est passé tout le volet éducatif qui m'intéresse pour ceux qui suivent nos nos actualités vous le savez le domaine de l'éducation c'est un domaine qui me tient à coeur ces sept dernières années parce que je suis convaincu que tout part de là que si on veut une société nouvelle avec plus de bon sens il faut qu'on s'attarde un peu plus sur notre système éducatif et donc du coup pour ce film j'ai rencontré 120 professionnels avec une stagiaire à l'époque on s'est partagé les 120 personnes qu'on devait rencontrer et donc du coup de ça on en a fait un film d'une heure trente où on parle d'éducation on essaie d'imaginer tous ensemble avec tous ces acteurs ce que pourrait être le modèle idéal et comment on pourrait faire évoluer les choses de manière un peu plus rapide parce que les choses évoluent mais on a l'impression que ça n'évolue pas assez rapidement et le dernier point c'est le congrès innovation en éducation on l'a décalé au 22 et au 23 mai à paris c'est la deuxième fois là qu'on le décale normalement il avait lieu au mois d'octobre après on l'a décalé en février et puis maintenant au mois de mai donc on espère qu'on n'aura plus besoin de le décaler évidemment la billetterie est en ligne vous pouvez aller sur le site qui s'affiche c'est innovation en éducation.fr on a une salle de 1100 personnes et je crois que là on est déjà à 800 personnes donc voilà et je vais faire apparaître du coup notre ami mais avant ça tiens je vais vous montrer un de ses livres parmi la vingtaine de livres qu'elle a écrit l'un de ses derniers bouquins c'est celui-là alors attendez je vais enlever le site voilà forme pensée d'ailleurs c'est le sujet de ce soir mais bon comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas revu avec Anne j'imagine qu'on va parler aussi d'autres choses donc je vais vous la faire apparaître bonjour Julien salut Anne oui c'est bien et c'est intéressant de regarder justement ce que tu fais paraître là ça donne envie plein d'optimisme pour le mois de mai tant mieux on verra ouais alors le livre forme pensée c'est pas le dernier c'est un des livres mais c'est parce que quand on en a discuté tu demandais un sujet on voit que c'était un sujet d'actualité il y a beaucoup de sujets d'actualité mais bon celui-là est d'éducation en même temps c'est pour ça je me suis pas trompé t'as écrit une vingtaine de livres maintenant ça fait presque une trentaine là tu vois mais bon c'est rien ça fait beaucoup quoi de toute façon je vais te laisser te présenter Anne parce que j'imagine qu'il y a malgré tout des gens qui ne te connaissent pas et si tu devais te présenter sucrément qu'est-ce que tu dirais je dirais que moi que j'étais étudiante quand j'ai commencé à vivre des expériences de voyage hors du corps des expériences avec d'autres plans de conscience et que à partir de ce moment là c'est ce qui a fait que en continuant les études on était en lèvres avec mon ex conjointe et on a commencé à écrire parce que les êtres qu'on a rencontrés sur ces plans là nous ont demandé si on voulait bien être reporter disons reporter de l'au-delà quoi et c'est à partir de ça que on était littéraire déjà mais bon ça veut pas dire pour ça qu'on va écrire des livres mais à partir de ce moment là on a commencé à consigner ce qu'on vivait et donc on a commencé à écrire on a continué à écrire en sachant qu'à chaque fois le sujet nous a été donné par l'être avec l'équipe avec lequel on a fait la première rencontre quand on a fait ces expériences sur d'autres plans de conscience et c'est lui qui nous a guidés qui nous guide toujours et qui propose des sujets et c'est vrai que à l'époque on ne savait pas du tout à quoi ça allait nous mener ni on n'osait pas en parler parce que personne n'en parlait tout le monde parle de voyageurs du corps, d'expériences d'après-vie ou de NDE il y a beaucoup de personnes qui en parlent ce sont des mots qui sont connus à l'époque même le mot voyage astral on ne savait même pas, nous on a cherché dans des livres de la bibliothèque de la faculté pour essayer de trouver une expérience et trouver un mot qui pouvait nous décrire cette expérience et sinon il n'y avait rien il n'y avait que les écoles ésotériques qui savaient peut-être ce que ça voulait dire mais qui n'en parlaient pas à l'extérieur donc voilà en gros c'est ça c'est ça l'histoire de départ tu veux dire que ça évolue plutôt dans le bon sens ? pardon ? tu veux dire que ça évolue plutôt dans le bon sens ? oui c'est-à-dire que maintenant c'est-à-dire dans le bon sens oui bien sûr c'est que la terre est en train de s'étériser donc il y a des aptitudes qui apparaissent de plus en plus la terre est en changement on le voit bien la planète nous les habitants donc il y a de plus en plus de gens qui ont des perceptions subtiles qui voient qui entendent qui communiquent avec les animaux qui communiquent avec des personnes qui sont passées de l'autre côté donc toutes ces communications je veux dire il y en a de plus en plus qui sentent aussi donc qui arrivent à soigner ou à enfin apporter en tout cas leur contribution et du coup et puis des enfants qui voient les lutins les gnomes enfin un tas de choses quoi ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de perceptions donc maintenant ça commence à rentrer dans le vocabulaire donc dans ce cas-là je dirais c'est dans le bon sens oui oui parce que moi je t'ai rejoint je disais très souvent je me rappelle à l'époque quand je créais mon entreprise en 2003 donc j'étais en arrière même le mot bien-être c'était déjà un peu plus limite on ne savait pas trop dans quelle case il fallait le mettre et si tu parlais tout à fait la sophrologie le yoga le bien-être l'hypnose ou n'importe quoi c'était de toute façon limite sorcellerie ce qui fait que bon ben on était presque près du bûcher si ça avait encore existé quoi mais c'est pour ça que bon au départ on n'en parlait pas et après les livres on fait que ouais c'est clair c'est impressionnant d'ailleurs je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque il y avait peut-être une vingtaine de livres qui se battaient en duel dans le rayon développement personnel oui des pans entiers dans les librairies de livres ça a été impressionnant oui c'est pour ça que c'était vraiment et moi je me souviens à la première conférence qu'on a faite on était étudiants donc on était à Lille et c'était en Belgique donc à Bruxelles on nous invite pour une conférence on se dit bon on va voir l'accueil on était quand même un peu inquiets de pouvoir raconter tout ça et puis on n'avait pas l'habitude non plus et puis à la fin de la conférence il y a des gens qui sont venus nous voir en nous remerciant en disant mais nous on a vécu ça mais on n'avait pas les mots pour le dire et on n'aurait jamais osé parce qu'on avait peur de se faire enfermer se faire traiter de fou donc c'est comme ça que bon ça nous a encouragé c'est sûr parce que c'était pas du temps non plus de commencer comme ça surtout qu'on avait des cabales de journalistes qui voulaient démontrer le contraire c'était compliqué le début mais après maintenant c'est bon qu'est-ce que tu entends par les formes de pensée ? Les formes pensées moi je trouve que c'est important actuellement parce qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne veut bien le croire je veux dire on n'a pas confiance en nous on ne croit pas en nous l'humain ne croit pas vraiment en lui ou alors s'il y croit bon je veux dire il va peut-être d'une façon excentrique mais il ne va pas avoir vraiment une confiance en lui et en je dirais dans le côté le plus spirituel de son âme par exemple et les formes pensées c'est vraiment c'est parce qu'on a l'impression quelquefois d'être libre et je me suis aperçue donc avec ces expériences comment on pouvait être manipulé par nos créatures nos formes pensées c'est-à-dire que alors en psychologie on pourrait les appeler autrement mais je trouve que ça va plus loin encore parce que sur les plans subtils ce qu'on peut voir c'est que quand par exemple un enfant vit quelque chose difficile admettons même à la naissance s'il est mis dans un incubateur bon mais que personne ne va parler qu'on ne l'a pas prévenu je veux dire pour lui c'est on va m'abandonner est-ce que je vais réussir à manger enfin est-ce qu'on va me donner de la nourriture il peut y avoir plein de questions si c'est une entité qui est venue pour travailler sur l'abandon par exemple elle va commencer à construire une petite cellule mais il faut savoir que dans cette cellule alors sur un plan on ne voit pas habituellement mais cette cellule donc que je peux voir à ce moment-là dedans va contenir toute l'histoire de ce moment-là c'est-à-dire le temps qu'il fait comment sont placées les étoiles quelles sont les disons les voix par exemple qui sont en train de parler autour les mains si elles sont froides les mains qui le prennent l'incubateur le bruit enfin tout ça c'est contenu dans cette cellule ce qui fait que lui après bon l'enfant ne s'en souvient pas il grandit deuxième sa mère par exemple va devoir accoucher va accoucher d'un autre enfant et va mettre va le mettre chez la grand-mère ou chez les grands-parents et pour lui ça va être beaucoup plus traumatisant que pour un autre enfant parce que ça réveille encore une histoire d'abandon ou de peur d'abandon mais en même temps et ça va faire comme ça des tas de cycliquement il va y avoir des histoires qu'on va je dis qu'on va que l'enfant par exemple cette entité-là va attirer à elle ou va attirer à lui parce que petit à petit ces cellules-là ont besoin ce sont des cellules vivantes donc elles ont besoin elles aimantent à elles les personnes les événements qui vont toucher la blessure jusqu'à ce qu'on la guérisse mais ça ça peut durer jusqu'à ce qu'à un moment donné ça arrive sur le corps physique par exemple bon là les questions d'abandon ça peut être après on est à la petite école et puis tout d'un coup les petits copains vont vers quelqu'un d'autre ou bien on est ado on est amoureux et puis la fille ou le garçon va vers une autre personne et quand ça se répète comme ça des tas de fois au lieu de se dire mais pourquoi est-ce que ces gens sont comme ça on peut se dire pourquoi est-ce que je m'attire ça à moi et à ce moment-là on commence à comprendre que en fait que toute notre vie ça touche tous les secteurs de notre vie de forme pensée ça va toucher nos choix nos préférences ça va attirer à nous les personnes en conséquence de nos blessures qui vont venir toucher les blessures ça va donc nos amitiés nos amours notre santé parce que ça peut arriver évidemment jusqu'au corps physique c'est-à-dire cette cellule elle va faire des petits et arriver jusqu'au corps physique qui fait qu'à un moment donné on peut avoir une blessure ou une maladie qui est due à ça et je sais que nous on est aussi dans le domaine thérapeutique et quand on voit une personne qui a un problème de santé quel qu'il soit il y a toujours des formes pensées qui sont reliées je veux dire il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait une histoire derrière il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait un non-pardon envers soi ou un non-pardon envers l'autre mais c'est vraiment toujours ensemble enfin en tout cas dans notre pratique dans ce qu'on voit dans ce que je peux voir et la forme pensée c'est là où ça nous montre qu'en fait on croit être libre mais qu'on est mené par nos créations parce qu'en fait la forme pensée c'est pas que par exemple l'enfant du départ a été abandonné c'est parce qu'il a cru ou il a traduit un événement et la traduction de l'événement fait que pour lui c'est la traduction qui est importante donc ce qui par exemple je vais vous donner un exemple d'une personne enfin d'une personne qui venait nous voir et qui elle avait des sciatiques à répétition et puis un jour elle est restée carrément au lit pendant deux mois rien ni faisait ni des infiltrations ni les soins médicaux habituels ni rien du tout et entre deux quand ça s'est calmé on la connaissait donc elle venait nous voir et puis on discutait avec elle et lors d'un soin sur les formes pensées donc ça fait partie aussi des soins esséniens qu'on enseigne elle tout d'un coup elle se souvient d'une histoire et elle nous dit quand j'étais petite et alors bon ces histoires de sciatiques arrivaient toujours au moment où elle avait une crainte au niveau affectif où elle avait un doute où elle avait une peur et elle nous raconte donc l'histoire suivante elle nous dit quand j'avais 5 ans une voisine est arrivée et m'a raconté comment s'était passée à ma naissance et la voisine enfin la traduction de l'enfant la voisine lui dit ah mais tu sais quand tu es née tu as fait un eczéma géant et tes parents sont allés à l'hôpital et à l'hôpital ils ont dit que tu allais mourir dans la nuit qu'il allait mieux te ramener et c'est dans ton berceau et la façon dont la voisine ou dont la petite a compris l'histoire c'est qu'en fait les parents sont revenus et que la maman a posé l'enfant dans le berceau et a continué à faire son ménage sa cuisine et tout le reste et qu'elle ne s'est pas vraiment préoccupée d'elle et que le lendemain tout le monde était étonné les voisines sont arrivées tout le monde était étonné que l'enfant ne soit pas mort elle elle traduit ça comme ça et on lui dit mais est-ce que tu as demandé à tes parents est-ce qu'elle était féminine que ses parents l'avaient beaucoup aimé enfin bon son père était mort mais il y avait encore sa maman elle avait plus de 40 ans et elle dit non j'ai jamais osé parce que j'avais peur qu'elle me dise ça et alors on lui dit mais est-ce que c'est maintenant que tu es d'accord pour aller la voir et puis me poser la question si ça s'est passé comme ça est-ce que tu es capable de l'accepter et elle lui dit bah oui je vais le faire elle va voir sa mère elle lui pose la question et puis elle nous raconte la suite et elle nous dit mais quand j'ai posé à maman la question elle m'a dit bah bien sûr que je t'ai posé dans le lit parce que je n'ai jamais cru ce que les médecins avaient dit et elle dit tu vois bien tu es vivante il n'y a pas de problème et elle dit mais pour moi c'était un non-sens de toute façon je savais que tu ne mourrais pas donc vous voyez comment on peut traduire une histoire et c'est la traduction qui va faire qu'on va souffrir ou qu'on va créer la forme pensée dans laquelle tout va être acté c'est difficile d'expliquer ça en peu de temps c'est sûr mais je veux dire par exemple si dans la forme pensée il y a un chat qui passe au moment de l'événement traumatisant on peut être allergique au poil du chat c'est ça contient tout vraiment les sons des voix on peut ne pas aimer telle couleur on peut être traumatisé par une voix on peut aimer une voix au contraire mais tout ça c'est parce que c'est contenu dedans aussi est-ce que ça inclut ce qu'on peut se traîner de génération en génération ? et ça peut se transmettre parce que quelquefois ce qu'on vit dans le ventre de la maman et ce que la maman va nous raconter quand on est petit ou ce qu'on va traduire de ce qu'elle vit va faire qu'on va prendre sur nous des choses qui ne nous appartiennent pas et à ce moment-là effectivement enfin elles ne nous appartiennent pas si on est né dans une famille c'est bien parce qu'il y a des choses à régler aussi mais en même temps c'est comme je veux dire prendre un fardeau ou prendre quelque chose qui n'est pas vraiment à nous parce qu'il n'y a pas de raison que nous on ait cette traduction-là mais on le prend parce que ça appartient au papa à la maman à quelqu'un de proche pour nous et je trouve que c'est important qu'on en tienne compte dans l'éducation des enfants parce que vraiment à ce moment-là on s'apercevrait qu'on peut déjà casser disons des histoires qui se mettent en place alors que ça n'est que des traductions d'histoires qui en fait n'existent pas réellement et que plus on s'éloigne de la réalité plus on souffle ça c'est à l'application bien sûr j'allais dire mais comment on fait l'individu lambda pour se rendre compte de tout ça c'est ça on ne s'en rend pas compte mais à un moment donné nous quand on fait faire des exercices pendant des stages par exemple on leur dit mais regardez ce qui se passe de répétitif dans votre vie quand vous avez toujours une histoire vous pouvez partir au bout de la terre en se disant bon ben maintenant je suis tranquille ou divorcée ou changer de boulot si le problème n'est pas réglé à l'intérieur de vous vous allez vous retrouver et c'est ça l'histoire c'est que quelquefois il y a des gens qui voyagent qui vont très loin ou qui changent de travail ou qui changent de convoi et puis ça perçoit au bout d'un moment qu'il y a quand même des choses qui reviennent qu'il y a quand même des réflexions ou des ils se retrouvent avec des personnes qui vont avoir la même attitude envers eux parce qu'ils n'ont pas changé le scénario je veux dire c'est comme des acteurs on est là on crée on crée un scénario on attire des acteurs on peut changer l'acteur autant de fois qu'on veut si on ne change pas le scénario il va toujours nous faire la même réplique et on sait qu'on a guéri une forme pensée quand la réplique il n'a plus lieu j'ai une question qui me vient d'être parce que ça me fait penser à des personnes qui sont autour de moi et donc du coup ce que j'observe c'est qu'effectivement ils sont en connexion souvent avec les mêmes personnes ils attirent tout le temps les mêmes profils et ce n'est pas forcément des personnes qui vont les niveler vers le haut ce n'est pas forcément des personnes qui vont être j'allais dire saines j'ai beau leur expliquer je pense qu'ils intellectualisent je pense qu'ils m'écoutent ils comprennent mes résultats des courses c'est tout le temps comme ça et donc du coup ce qui me vient à l'esprit c'est comment on fait pour s'en débarrasser comment on peut les aider alors les aider ce n'est pas facile d'aider quelqu'un extérieurement comme ça nous on est quand même trois jours déjà là-dessus pour expliquer et puis après il y a des piqûres de rappel parce qu'effectivement on peut se dire quand on a commencé à voir quelle était la forme pensée qui attirait à nous ce type de personnage on va commencer à ne plus la nourrir par exemple si on se dit bah oui je subis derrière l'abandon et à chaque fois j'attire des personnes qui vont me laisser à un moment donné déjà on voit ça et on va arrêter d'avoir l'attitude ou on va faire attention en tout cas peut-être pas arrêter parce qu'au départ c'est pas facile mais c'est un entraînement comme un sport moi je dirais c'est par exemple au début je veux dire on voit les choses quand elles sont passées on se dit mince je suis encore tombée dans le panneau et puis après on va commencer à les voir au moment où elles se passent après on les verra un peu avant et puis après ils finiront par disparaître parce qu'on aura une vigilance je dis pas qu'il fallait être toujours sur la défensive c'est pas ça mais au moins être attentif et se dire bon là je recommence moi la même histoire c'est pas l'autre qui est responsable l'autre est là parce qu'on l'attire à nous mais je veux dire nous qu'est-ce qu'on joue comme histoire est-ce qu'on refait toujours le même rôle la même histoire est-ce qu'on est toujours dans nos vieux schémas est-ce qu'on a toujours c'est des blessures non guéris donc à partir du moment déjà où on la voit la blessure elle perd déjà de son énergie et ensuite quand on arrête de l'alimenter à ce moment là elle va se dévitaliser et se transformer mais il faut savoir qu'une forme pensée elle ne touche pas que la personne qui l'a généré c'est ça aussi et pour moi c'est important à l'époque actuelle bon encore peut-être plus qu'à d'autres époques parce qu'on est en plein changement en pleine mutation mais il faut savoir qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir à travers ça pas seulement à travers les formes pensées avec nos pensées tout simplement déjà mais une forme pensée par exemple elle va commencer par elle ne va pas garder toute son énergie pour elle elle va une partie de son énergie va aller dans ce qu'on appelle un égrégore cette espèce de grand sac qui va réunir par exemple le colère ou l'amour ou la joie ou la tristesse donc il va y avoir des sacs différents de colère qui sont des sacs d'énergie quand même donc si dans notre forme pensée nous avons de la peur et de la colère et de la tristesse on va alimenter ces égrégores mais eux-mêmes ces espèces de nuages ou de sacs on les appelle comme on veut je veux dire ne vont pas juste se contenter d'absorber l'énergie c'est à dire qu'ils vont si c'est on va prendre la colère par exemple on a une énergie de colère dans la forme pensée ou dans les formes pensées ou dans nos actions en général ça va nourrir cette égrégore de colère mais lui ce qu'il va faire c'est qu'il va immédiatement déverser son énergie sur des personnes qu'on ne connait pas mais qui à l'autre bout de la terre auront envie de faire un acte violent par exemple de tuer quelqu'un ou de battre quelqu'un ou de torturer quelqu'un ou un animal ou une personne donc je veux dire on alimente c'est à dire qu'on n'est pas coupable mais on est responsable de nos pensées on est responsable de ce qu'on aimait et en ce moment il faut vraiment s'en apercevoir parce que c'est par là qu'on pourra s'en sortir c'est à dire si on se rend compte la puissance qu'on a il faut simplement être attentif être vigilant pour ne pas émettre n'importe quoi ne pas créer des mondes chaotiques et à ce moment là on va commencer à émaner un autre monde et cet autre monde va avoir vraiment une densité parce que ça commence par des mondes subtils mais ça arrive fatalement dans la matière tandis que si on continue à alimenter la peur la colère ou n'importe quoi d'autre on est en train de créer des mondes qui sont complètement tordus quoi en fait qui sont complètement destructeurs et ça ça je veux dire que ce soit et c'est vrai qu'il faudrait la prendre de bonheur pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit évident pour qu'on puisse savoir que maintenant on n'a pas envie d'alimenter certains réseaux on n'a pas envie d'alimenter une énergie particulière et quand on nous dit qu'on est tous reliés les uns aux autres de cette façon là c'est exact moi j'ai pu le comprendre parce qu'à travers les sorties hors du corps les voyages astraux enfin ce que j'ai pu voir quand j'ai vu comment une forme pensée pouvait agir à l'autre bout de la terre par l'intermédiaire de l'égrégore et alimenter la colère de quelqu'un je me suis dit on est vraiment tous reliés on est tous dans une énergie où on peut ou générer un monde de beauté ou au contraire chaotique mais c'est vraiment sans responsabilité et je crois que c'est vraiment le moment de s'en rendre compte parce que il y a autre chose aussi que font les formes pensées c'est à dire qu'elles alimentent elles sont créées sur notre plan mental alors là il faut penser qu'on a plusieurs plans évidemment on n'est pas fait que du physique et sur les différents plans il y a le plan mental la forme pensée elle est générée dans ce plan là et le plan mental de l'humain est en connexion avec le plan mental de la planète Terre là aussi c'est important et donc c'est une expérience que je raconte presque tout le temps parce que pour moi elle a été impressionnante c'est que quand j'étais au début de mes expériences de sortie hors du corps je me suis donc j'entendais la voix de mon guide qui me disait mais éloigne-toi éloigne-toi et donc j'écoutais ce qu'il disait et en même temps je m'éloignais de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment donné je vois la planète Terre de Noir un peu comme un cosmonauté et c'était très impressionnant mais je voyais en même temps ses corps subtils et je voyais du gris autour d'elle avec des petits points bleus par endroit mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et je me disais mais on dirait qu'elle est malade et quand j'ai retrouvé mon guide à ce moment-là je lui ai dit mais ce que j'ai vu ça m'a beaucoup impressionnée mais j'avais l'impression de voir un corps malade et de voir des petits points bleus qui éclairaient quand même de éclairer donc la Terre par endroit et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire et c'est là où il m'a dit mais tu sais est-ce que c'est la pollution je crois que c'est la première question que j'ai posée est-ce que ça peut être la pollution il m'a dit tu sais la pollution c'est quelque chose qui peut être très rapidement enlevé la pollution physique par contre il m'a dit la Terre est malade de la pensée des hommes et là je n'avais pas compris tout de suite mais en faisant en voyant comment les femmes pensées agissent ça m'a paru tellement évident et je me suis dit mais oui c'est nos pensées qui polluent beaucoup plus que en fait la pollution physique pollution physique on peut trouver des moyens mais pour la pensée des humains comment on peut trouver des moyens c'est ça si eux ne changent pas si on ne change pas moi j'en ai quelques moyens qui me viennent à l'esprit les moyens pour moi déjà un des plus simples ce serait de au moins se couper de la télévision ou de la regarder très très peu qui est pour moi un canal extrêmement anxiogène et très stressant et puis déjà d'aller chercher l'information c'est à dire de faire cet exercice d'aller chercher l'information parce que c'est aussi important quand même de se tenir informé mais pas d'écouter à 100% ce qu'on entend dans le mainstream global parce que maintenant surtout encore aujourd'hui on a un accès à l'information qui est colossal à travers le web à travers YouTube à travers des bouquins à travers plein de choses donc déjà à mon sens voilà choisir son information et pas la subir oui c'est ça mais ça de toute façon nous on nous a toujours recommandé on m'a toujours recommandé notamment sur ce plan là de ne pas regarder la télévision de ne pas écouter les informations de prendre juste ce qu'il fallait pour être informé mais pas les commentaires qui vont avec parce que c'est ça qui est nuisible c'est à dire que vous avez par exemple un canal ou un pays qui va commenter un événement d'une façon un autre il va y avoir beaucoup d'émotionnel dedans au lieu de nous raconter des faits on nous raconte des émotions et on essaie de nous faire avoir les mêmes émotions de nous faire adhérer à ces émotions là et c'est là où effectivement ça pêche et puis en plus ce qui est dommage c'est qu'en fait on se serve de moyens technologiques qui pourraient être très bons mais qu'on s'en serve n'importe comment parce que je veux dire moi j'ai vu sur d'autres plans des technologies je veux dire la terre est quand même au dé-à-bas de la technologie donc on la voit avoir beaucoup de canaux à écouter je veux dire c'est pas grand chose par rapport à ce qui se passe ailleurs mais c'est mal utilisé je veux dire on l'utilise n'importe comment on est mal informé ça se passe pas comme il faudrait que ça se passe ou alors si ça nous révèle justement on arrive c'est ce que j'ai tendance qu'on me dit en fait je me dis que si ça se passe comme ça c'est qu'il y a des raisons forcément moi je trouve depuis le mois de mars dernier depuis notre premier confinement que les prises de conscience se sont accélérées bien au contraire parce que justement les gens ont beaucoup plus de possibilités d'écouter par exemple des lives qu'on fait là ce soir ou d'accéder à une information positive mais c'est vrai il y a des changements parce qu'on est obligé d'aller à l'intérieur de nous quand on est confiné qu'il faut remplir des papiers pour sortir on se pose des questions quand même à un moment donné on se dit est-ce qu'on peut faire complètement confiance est-ce qu'on fait plus du tout confiance qu'est-ce qu'on fait avec tout ça est-ce qu'on peut se faire confiance à soi c'est ça et jusqu'à présent on ne s'est pas posé la question parce qu'on était trop pris ou parce qu'on fait confiance à tout le monde sauf amis je veux dire toutes les autorités on leur fait confiance il y a les autorités médicales il y a les autorités des enseignants il y a les autorités du gouvernement ça peut accor quel que soit le domaine on fait confiance mais on nous dit que nous à l'intérieur de nous on a quelque chose de très puissant je veux dire on a le divin qui est en nous je veux dire on pourrait faire énormément et là on est un peu encore sous une matrice un peu un peu zombie encore en train de se poser des questions mais pas de croire en nous et d'agir en conséquence en tout cas il n'y a peut-être pas encore assez de personnes qui justement qui passent à l'action moi je pense qu'on est quand même extrêmement nombreux en tout cas c'est à travers mes filtres c'est toutes ces personnes que je rencontre un peu partout dans le monde et avec qui je suis amené à échanger à travers les événements les films plein de choses moi j'aimerais tant que les gens aient mon regard parce que je rencontre vraiment des chouettes personnes et je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement nombreux à l'échelle de la planète mais par contre si on revient en France je trouve qu'il manque encore des acteurs qui passent à l'action on a de très bonnes idées on est extrêmement créatifs mais il manque de gens qui passent à l'action qui font ce premier pas qui est décisif disons qu'on est plus lent de ce côté là mais la France a un rôle intéressant dans la mesure où à chaque fois qu'il y a eu une prise de conscience toute l'Europe en bénéficie au moins et ça c'est intéressant de par sa structure de par la façon dont elle est placée ce qui ne veut pas dire que les autres pays n'aient pas leur rôle à jouer et chacun a son rôle et dans les changements souvent elle n'est plus de temps mais quand elle fait le changement à ce moment là il y a des choses qui se passent ailleurs aussi c'est un peu un moteur c'est intéressant et on l'a vu dans pas mal de cas en fait qui s'est passé pas mal de fois mais c'est vrai que là on a l'impression que j'ai vu par exemple je voyais qu'en Espagne il y avait les policiers les manifestants qui étaient ensemble qui manifestaient en disant bon maintenant ça suffit c'est vrai que chez nous c'est pas encore le cas on n'est pas encore dans ce domaine là mais ça va venir et ça c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réveillé c'est comme si on attendait ou que les choses viennent de l'extérieur ou que l'on soit assez stable de toute façon je pense pas que enfin c'est ce que je dis à chaque fois d'ailleurs de sortir dans la rue maintenant je dis pas qu'il fallait pas le faire mais je dis c'est pas la solution parce que ça va être remplacer un gouvernement par un autre remplacer comme on fait toutes les révolutions à chaque fois il y a un plus un petit mieux mais il n'y a pas de vrai changement et ce qu'il faudrait maintenant c'est qu'on y ait vraiment un changement radical mais il faut d'abord qu'il y ait un changement des consciences ça prend un peu de temps donc c'est un peu entraînant c'est ce que je dis en fait je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de prendre le temps de nous oui mais complètement il faut vraiment qu'on se tourne vers soi et puis qu'on se dise qu'est-ce que je vais faire comment je le fais est-ce que je suis capable de monter à un autre niveau de regarder les choses d'un peu plus haut d'un peu plus loin parce que là par exemple c'est vrai qu'on est très omnibulé par toutes ces histoires désagréables le masque le vaccin tout ça mais au-delà je veux dire parce qu'en fait ça c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt parce que derrière il y a encore plein de choses quoi derrière et ça serait bien d'avoir au moins la vue d'ensemble que effectivement il peut y avoir une grande manipulation ok mais nous là-dedans qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on accepte ou est-ce que on décide de faire autrement et que de on peut faire de la résistance passive on peut faire plein de choses quand je dis descendre dans la rue n'est pas une bonne chose en ce moment c'est parce que de toute façon ceux qui dirigent je veux dire n'attendent que ça c'est ce qu'ils souhaitent ils souhaitent qu'on descende dans la rue et ils sont beaucoup plus armés que ceux qui vont descendre dans la rue donc il y a ça par contre si un maire dissident décide d'ouvrir de laisser ses restaurants ouverts si les restaurateurs décident il peut y avoir des choses des prises de conscience et des prises de position qui soient intéressantes et la femme pensée par exemple justement souvent il y a des peurs derrière et c'est la peur qui fait qu'à un moment donné on se sent paralysé et on se donne des excuses mais on a peur de quoi en fait je veux dire c'est si on sait qu'on est immortel on n'aura pas peur c'est parce qu'on est en train de nous diminuer et de faire de nous des êtres physiques uniquement c'est à dire on a peur de la mort on a peur on a peur de la maladie on a peur d'un tas de choses on perd notre humanité et on est en train de vouloir nous faire perdre notre humanité ce qui ne veut pas dire qu'on la perde mais on veut nous faire ça et par une déstabilisation et en même temps en créant la peur mais à un moment donné peur la peur c'est la peur la plus grande peur c'est la peur de la mort et je veux dire si on sait que cette mort n'est pas à la fin de la vie à ce moment-là je veux dire les choses seront complètement différentes et c'est ce que j'essaie d'apporter dans les ouvrages parce que le dernier par exemple c'est et si la vie continuait c'est vrai que je suis une personne je suis avec une personne qui vient d'avoir un accident de voiture de mourir d'un accident de voiture qui a entre 30 et un peu plus 30 ans et un peu plus et je veux dire et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a pas je veux dire la vie continue il se passe plein de choses pour elle qui sont tout aussi passionnantes que ce qui pouvait se passer dans sa vie physique et au moment où on va se rendre compte qu'on n'est pas qu'on n'est pas mortel quoi je veux dire que quoi qu'il arrive on n'est pas mortel à ce moment là on n'aura plus peur de la vie parce que pour l'instant on a peur de la vie et c'est ce qui nous empêche d'agir en fait les trois quarts du temps c'est ça globalement c'est la peur ça c'est sûr oui mais la peur en fait c'est une fois qu'on a analysé toutes les peurs derrière il y a quoi c'est la peur de la mort quand même c'est à dire on a peur de ne pas être aimé on a peur de ne pas manger on a peur de ne plus trouver de travail on a peur de ne pas être estimé on a peur de la police c'est ça quoi je veux dire si à un moment donné on s'affranchit de la peur et puis tout ça en plus est bien alimenté par le même crime bien sûr bien sûr quand on en répète plein de fois là je veux dire au niveau psychologique c'est excellent quoi c'est à dire quand on dit que ah ben non ils n'ont pas su que le faire et ils ont fait plein de bêtises ils n'ont pas fait plein de bêtises ils ont fait très exactement ce qu'ils allaient faire c'est à dire c'est pas non non c'est pas du tout c'est très très bien calculé et je me dis ils sont très forts quand même et c'est à nous aussi de voir que bon ben ok au-delà du calcul il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire nous ce que craignent en fait les personnes dominantes c'est qu'on se réveille c'est qu'on réveille aussi notre notre divinité si on l'appelle comme ça ou autrement peu importe mais c'est ça en fait leur plus grande crainte c'est ça c'est pas qu'on descende dans la rue c'est pas qu'on les destitue c'est pas ça c'est pas grave pour eux parce qu'eux ils en sortiront toujours avec des histoires comme ça par contre si il y a un réveil et une prise de conscience réelle là ça les intéresse parce que là ils savent pas comment gérer ça et c'est là qu'il faut jouer parce que vraiment c'est et en guérissant des formes pensées justement là on commence à retrouver je veux dire notre pouvoir c'est pour ça que pour moi c'est un sujet qui est important et qui peut être pris dès qu'on est petit parce que d'une forme pensée on l'alimente enfin on la crée jusqu'à 5, 6 ans 7 ans après ça ne fait que ça ne fait que des redites donc c'est les 7 premières années où on peut déjà désamorcer les formes pensées ça veut pas dire qu'on en aura pas mais ça veut dire que on peut au moins amoindrir le bagage tout à l'heure tout à l'heure tu disais que le sujet de l'éducation aussi c'était un sujet qui te tenait à coeur et je trouve que c'est un bon pont dans ce que tu es en train de dire tu penses qu'on pourrait sérieusement apporter ça le plus tôt possible au sein de nos écoles ou même tout simplement déjà au sein de nos foyers en tant que parents en tant que parents je pense que oui mais dans les écoles c'est peut-être un peu subtil non ? non parce que ça peut être expliqué facilement mais le problème c'est que bon il faudrait encore que le monde éducatif veuille bien c'est encore ça quoi je veux dire et s'il y a une loi pour faire en sorte qu'on soit bien discipliné ça marche pas parce que justement une forme pensée je me souviens d'une personne qui nous racontait lors d'un stage elle disait c'est bizarre moi on me dit toujours t'as de la merde devant les yeux c'est pas un mot très fréquent quand même enfin bon mais c'est une expression qu'on peut entendre et elle elle l'entendait souvent et elle disait mais c'est bizarre et elle faisait le stage avec sa mère donc c'était une femme une jeune femme qui faisait le stage avec sa maman et puis à un moment donné sa maman dit mais oui mais je vois ce qui s'est passé et elle se souvient que quand elle est née tout le monde attendait un garçon et quand ils ont vu que c'était une fille surtout le père et la mère et quand ils ont vu que c'était une fille elle a dit ah merde c'est encore une fille et elle dit je suis sûre qu'à partir de ce moment là et elle dit en la regardant et elle dit je pense que ça s'est passé à ce moment là c'est vrai c'est subtil parce que je veux dire comme quoi on peut traduire ben oui on ne m'accepte pas comme je suis on ne m'aime pas telle que je suis donc ça fait un choc quand même je veux dire on a l'impression un adulte qui va dire un mot a l'impression que c'est pas très grave mais une entité qui arrive et qui elle a fait tout le parcours et un parcours qui n'est pas facile parce que quand on fait quand on montre comment ça se passe pendant les 9 mois je veux dire c'est pas il faut vraiment avoir voulu être sur terre mais en même temps il y a toutes les peurs avec ça là la peur commence là et à un moment donné il suffit de dire des petites choses anodines et ça blesse complètement la personne l'entité qui s'incarne et ça c'est fort quand même c'est quand par exemple dans les 9 marches quand Rebecca est près de son père et que son père dit à sa collègue oh ben c'est le premier pour le premier j'aimerais bien un garçon je veux dire c'est une parole anodine en fait elle c'est une fille et elle se sent blessée pourtant je veux dire lui il a pas dit de façon blessante il était pas après il était content d'avoir une fille et là il se dit bon le premier garçon c'est des choses qu'on peut dire mais tu vois si les gens savaient je pense qu'il y a des choses qu'on ne dirait pas ou qu'on ne ferait pas et puis les choses se passeraient différemment ouais ou on les exprimait de manière très différente parce qu'on aurait une notion de l'impact justement de l'impact des mots parce qu'il y a une étude tu sais notamment qui a été menée qui est très intéressante sur l'eau tu sais par le japonais pour montrer justement ouais et on est composé de 70% d'eau quand même donc t'imagines l'impact que ça peut avoir il y a même écrit je me souviens qu'il y avait des photos où il avait simplement écrit le mot amour ou le mot démon ou le mot la structure changeait complètement c'est pour ça que dans certains plans ils ne donnent pas de prénom de façon à ce que justement ça ne soit pas par exemple quand on gronde un enfant avec toujours le même prénom je veux dire ça a une sonorité avec un impact particulier et c'est important tout ça on a on est maladroit je trouve parce qu'on ne sait pas que ce soit pour la naissance que ce soit pour la mort qui sont deux grands moments si on les considérait complètement différemment et ensuite après avec les enfants avec les adultes ça changerait complètement la planète et c'est peut-être ce qui va se faire maintenant c'est ce qu'on va voir oui parce que pour résumer ce que tu dis ça passe par une question et en même temps si on a écrit ces livres-là c'est bien pour que en fait le maximum de population puisse ou de personnes puisse en bénéficier et puis comprendre qu'à un moment donné il y a des choses à dire que la forme pensée elle n'est pas là pour nous lire c'est notre création et que si on l'a créée on peut la décréer aussi ou ne pas l'alimenter et qu'elle est là juste pour nous dire mais regarde il y a cette blessure qui n'est pas guérée derrière en toi il faut que tu guérisses et quelquefois ça arrive jusqu'au tort par l'intermédiaire d'une maladie par l'alimenter ou autre chose parfois c'est un accident parfois c'est une personne de ton entourage aussi qui peut décéder ou qui peut avoir un accident c'est pour ça que c'est vraiment un élément c'est une clé disons une des clés il y en a plein mais bon c'est une des clés en tout cas pour pouvoir être libre et pour pouvoir ne pas alimenter des pensées ou ne pas traduire si on venait d'une autre planète et qu'on ne connait rien ou qu'on n'alimente pas quoi que ce soit à ce moment là les formes pensées ne se créeraient pas et on a connu l'histoire d'une personne dans un petit village qui elle était donc elle venait d'apprendre c'était une dame d'un certain âge qui allait chez son médecin parce qu'elle avait fait des analyses parce qu'elle n'était pas bien et sans ménagement il lui dit écoutez là vous avez un cancer vous en avez pour trois mois sous le choc elle s'évanouit ce qu'il y a c'est qu'elle a perdu la mémoire quand elle s'est réveillée elle a perdu la mémoire alors je ne sais pas si elle l'a retrouvée depuis ça fait quand même quelques années mais en tout cas les analyses ont continué son cancer avait disparu alors on n'est pas obligé de perdre la mémoire pour guérir mais de guérir nos histoires non parce qu'elle n'avait plus l'histoire alors on pourrait se demander bah oui mais les histoires peuvent continuer même si elle n'est pas là non parce qu'elle n'alimentait plus l'histoire elle ne la connaissait plus elle n'existait plus pour elle donc c'était fini tu sais là où c'est évident enfin tu prêches inconvaincu dans ce que tu dis là où c'est évident pour moi et sûrement pour beaucoup de personnes qui nous écoutent ça peut l'être moins pour d'autres personnes c'est à dire je pense qu'intellectuellement ils peuvent comprendre assez facilement ce que tu dis parce que c'est quand même assez pragmatique quand on regarde de près mais pour autant ils peuvent être un stade de leur vie où ils se disent mais ok mais moi je suis complètement d'accord avec toi Anne j'ai lu tous tes bouquins j'adore ce que tu fais mais j'y arrive pas quoi comment je peux faire oui c'est pour ça qu'on propose des stages mais ceci dit je sais bien que même après il faut quand même donc il faut déjà comprendre et connaître et au moins en trouver une parce qu'on n'en a pas 50 000 quand même et quand on en trouve une on peut déjà comprendre le processus et quand on arrive à comprendre le processus c'est là où on peut commencer à le débitatiser parce qu'on va se rendre compte on va dire maintenant attends là je suis en train de sanctionner comme la petite fille ou le petit garçon qui croit n'y qu'eux donc on arrête là tu vois c'est vraiment des prises de conscience c'est qu'à un moment donné on s'est dit bon non là j'arrête de faire ça c'est pas moi c'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai cru ce que j'ai cru il y a longtemps quand j'étais gamin mais c'est pas vrai ouais mais tu sais on n'a pas toujours cette prise de conscience non c'est pour ça c'est pour ça que je veux dire il faut d'abord alors déjà par la lecture il y a des gens qui arrivent à se dire bon ok j'ai des formes pensées ensuite ils arrivent à décoder comment à travers les différents événements de leur vie où les personnes viennent toujours réveiller la même chose par exemple c'est facile quand on a une réaction exagérée par rapport à d'autres face à une situation ou face à une parole on sait que derrière il y a une forme pensée déjà et on sait qu'une forme pensée est guérie quand il y a des personnes ou des mots qu'on entendait qu'on ne supportait plus ou des gens qu'on ne supportait plus quand ils disparaissent de nos vies ou que le mot ou qu'ils ne prononcent plus les mêmes paroles qu'ils ne touchent plus là on sait que c'est comme s'ils n'avaient plus besoin de toucher la blessure ça veut dire qu'elle est guérie donc déjà on a des points de repère quand même mais par exemple oui c'est vraiment quelques fois il y a des personnes qui sont toujours face à des parents un père autoritaire un prof après un enseignant mais après un un chef ou un conjoint enfin ils vont continuellement se trouver face au même type de personnes ou au même type de situation et s'ils font le point ils vont voir que tous les 5 ans ou tous les 7 ans il y a un élément un événement dans leur vie qui revient et qui va toucher la même histoire c'est pas le même événement qui revient l'événement il peut prendre d'autres formes il va toucher la même blessure à chaque fois ou un abandon ou un une trahison ou on prend ce qu'on veut ça c'est des formes pensées qui sont nocives donc après il y a des formes pensées qui sont belles elle on n'en parle pas parce que elle c'est elle qui remonte notre immunité qui nous permet d'être en bonne santé là c'est tout le reste mais justement par rapport à ça imaginons moi comme je te le disais je pense que c'est vraiment une responsabilité citoyenne que l'individu conscientise et qu'il passe à l'action pour s'occuper de lui et pour moi ça passe par des mécanismes très simples c'est s'alimenter en santé c'est à dire trouver des aliments qui sont bons pour notre santé faire attention à son sommeil faire du sport aller le plus souvent proche de la nature essayer de s'entourer de gens positifs et d'informations positives et pourquoi pas des exercices de relaxation et de méditation je pense que si n'importe quel citoyen met ça en place dans son quotidien et que ça devient une routine en fait dans sa vie probablement justement que ces formes de pensée seront quand même beaucoup plus positives beaucoup plus optimistes et que du coup ça va peut-être guérir les autres formes de pensée qui sont pour le coup néfastes pour elle tu vois ce que je veux dire ? oui alors je comprends c'est vrai que mais en même temps c'est comme tu ne peux pas mettre une peinture neuve sur un mur écaillé tu vois il faut le nettoyer d'abord parce que sinon elles vont prendre le dessus quand même parce qu'elles elles sont moins on en a conscience plus elles sont actives comme un secret de famille tu vois par exemple un secret moins tu le dévoiles moins on en parle plus il est là et elles c'est pareil elles vont être présentes et puis elles vont aimanter de la nourriture leur nourriture c'est d'attirer des gens d'attirer des événements c'est ça leur nourriture de base et elles en ont besoin pour s'alimenter donc il y a ça aussi ce qui fait que bon on peut être optimiste un certain temps mais c'est un peu comme par exemple si on disait je vais créer de l'argent et donc le pouvoir de la pensée va faire que je vais avoir de l'argent mais si derrière il y a une forme pensée qui dit mais non l'argent c'est sale ou l'argent tu ne peux pas gagner honnêtement ou enfin tout ce qu'on peut dire dessus si on a ça derrière à un moment donné ça va prendre de dessus ça va rester ça va faire que ça va boycotter en fait tout le processus qui ferait que on pourrait effectivement attirer à soi assez d'argent pour être bien ou beaucoup plus ou on se donne de l'abondance mais l'abondance on peut se la donner à condition que derrière on n'est pas une histoire qui bloque qui est justement dans les histoires il y en a une comme ça où il y a une personne qui elle a toujours pensé positivement mais au moment où elle doit déménager il y a quelque chose qui fait que ça l'en empêche sa mère est encore vivante mais elle veut aller un peu plus loin et puis il y a quelque chose qui l'en empêche et à un moment donné il y a un retour quand même sur elle qui fait que elle se rend compte que petit petit c'est un homme on lui disait enfin on lui a fait des réflexions qui font qu'il se sent toujours coupable et ça ça il ne l'avait pas conscientisé un ami au Québec qui nous disait enfin je ne sais pas qu'il nous disait c'est qu'il venait d'avoir une leucémie et qui était importante donc il était allé faire des examens et il avait pris l'avion pour ça parce qu'il habitait une région un peu isolée et au retour dans l'avion il a fait comme une prise de conscience une décorporation en même temps et il se revoit petit il avait peut-être 5 ans il essayait d'aider son frère aîné à la ferme et son frère aîné lui faisait il disait qu'il était complètement inutile et lui en fait il a été blessé par cette chose là je veux dire c'est comme une dévalorisation profonde et cette dévalorisation il l'a revue de cette façon là et il s'est dit mais l'origine vient de là et au moment où il a fait cette prise de conscience il a pu gérer tout à tout son problème qui a disparu pour moi tu me dises sur quelque chose pour moi je reviens encore à ce que je disais il faut vraiment qu'on prenne ce temps pour nous dans notre quotidien parce que tu vois lui il a une déclic de cette façon mais je me laisse imaginer que si quelqu'un prenait un peu de temps pour lui tous les jours à travers ce qu'il veut mais juste prendre ce temps pour lui il se peut que justement on puisse découvrir ces formes de pensée qui nécessitent d'être guérie d'être au moins comprise et tu vois de prendre du temps en fait pour soi tout simplement tout à fait tout à fait là ça peut être important de se dire bon bah je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi au lieu de regarder toujours à l'extérieur ouais c'est ça et c'est le moment qui nous est donné pour faire ça c'est à dire on en fait quelque chose de positif ou on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se distraire encore c'est pas le moment forcément de se distraire dans le mauvais sens du terme c'est le moment de vraiment récupérer à l'intérieur de nous ce que nous sommes et de voir ce qu'il y a besoin d'être soigné tiens ça passe vite il nous reste 5 minutes je vois et j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit attends j'ai coupé le son de quoi ? il reste combien ? il reste 5 minutes il y a quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça je me rappelle notre première rencontre on s'est rencontré pour le film c'est quoi le bonheur pour vous et donc comme je disais au tout début t'es dans le film et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus je me demande en fait si ta définition elle a évolué autour du bonheur si tu devais donner ta définition aujourd'hui ce serait quoi l'honneur pour toi Anne ? ah là c'est le piège c'est quoi le bonheur ? je veux dire c'est fait à la fois de plein de petites choses mais je me dis on ne peut pas le bonheur ça ne peut pas être quelque chose d'extérieur les gens autour de nous ça peut être génial on peut vraiment ou tout ce qu'on a ou tout ce qu'on aime ça va nous apporter de la joie mais je veux dire le bonheur pour moi c'est vraiment quelque chose qui est intérieur et il n'y a que nous qui pouvons nous l'apporter on peut être moi j'ai vu des gens heureux enfin avec des yeux qui émanaient dès qu'elles émanaient du bonheur alors qu'ils étaient dans la misère la plus complète donc je ne dis ça n'a pas de rapport avec l'extérieur c'est comme c'est vraiment oui pour moi c'est quelque chose de l'ordre disons du vide divin qu'on lui donne n'importe quel nom ça m'est égal mais c'est vraiment autre chose le bonheur on peut avoir tout autour de soi et être malheureux on peut faire tout ce qu'on veut réussir etc mais si en soi il n'y a pas quelque chose d'autre je veux dire qui nous vivit tu as de la valeur ou il y a quelque chose d'autre à ce moment là on va regarder avec d'autres yeux ce qui se passe autour de nous et ça c'est le bonheur pour moi c'est une partie en tout cas un petit bout tu sais en fait c'est quasiment la même chose que tu as dit dans le film en tout cas moi c'est ce que j'ai reçu parce que le film je l'ai vu un certain nombre de fois donc je connais quasiment les paroles par coeur de chacun et c'est très ressemblant à ce que tu veux dire pour les gens qui aimeraient te contacter je ne sais pas participer à tes stages comment alors nous on a un site qui est assez gros le site des éditions SOIS et puis parce qu'il y a aussi après c'est là oui c'est le mieux parce que bon ben la secrétaire enfin les secrétaires vont s'en occuper et puis elles sont toutes elles ont tout le télestage donc elles savent vraiment de quoi il s'agit elles sont des amis donc très bien donc au show à travers les éditions il y a des mails il y a des il y a tout ce qu'on peut faire je voulais parler aussi en dernier parce que s'il n'y aurait pas beaucoup de temps je dis il n'y a pas longtemps donc il y a juste avant le confinement avec Antoine on venait de terminer un reportage qui s'appelle le courage au service du vivant et moi j'encourage tout le monde à le regarder non pas parce qu'on l'a fait mais si on l'a fait c'est parce que dedans il y a des personnes extraordinaires aussi un peu comme pour toi quand tu as fait ça et pour moi c'est vraiment important parce que bon moi j'ai fait partie des premiers lanceurs de vérité ou d'alerte ça dépend ce qu'on dit avec le livre sur le gouvernement mondial mais je trouve que les gens qui sont dedans sont vraiment des gens qui n'ont pas peur et je veux dire et quand ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas je veux dire ils sont prêts à continuer et à faire aller jusqu'au bout quitte à tout perdre et on a essayé de prendre justement homme âme n'importe quel milieu il y a des niveaux très différents depuis celui qui est camionneur jusqu'à la personne qui fait des recherches scientifiques partout dans le monde ça je veux dire mais pour moi c'est important donc c'est un bon support en ce moment pour les faits parce que ça donne du courage alors entre justement qu'est-ce que c'est que tu as le bonheur et le courage donc du coup carrément je sais que tu as le DVD avec toi rapproche-le qu'on le voit on le voit ouais non c'est bon bouge plus le courage au service du vivant ok on le trouve sur ton site alors on le trouve on l'a en DVD on le trouve sur Vimeo en location une soirée qu'on peut se faire entre amis en vente aussi bien sûr ok après ben voilà c'est tout je vais passer dans les salles mais c'est pas possible alors bon voilà alors t'as pas un peu passion merci beaucoup Anne ben merci je dirais merci à tous ceux qui ont écouté merci à vous passe une belle soirée toi aussi ben à très bientôt ok bye bye et voilà les amis c'était donc du coup Anne ben j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous c'est ben vous l'avez compris c'est une femme que j'apprécie beaucoup comme elle le disait ça fait un petit moment maintenant qu'elle exerce son activité et qu'elle fait partie des éveilleurs et je trouve qu'on a tendance à oublier en fait toutes ces personnes qui se mobilisent depuis de nombreuses années bien avant nous quoi j'ai envie de dire et qui participent très grandement justement à ces prises de conscience qui s'accélère de jour en jour et donc je pense qu'il faut les remercier pour ça et dans le lot on pourrait inclure vraiment beaucoup de personnes moi ce qui me vient à l'esprit là il y a Pierre Rabhi il y a Nicolas Hulot il y a Martus Bertrand je vais en oublier plein si je me lance dans une liste c'est trop compliqué mais voilà pour moi il y a vraiment ces éclaireurs qui ont ouvert un peu le chemin et donc il faut les remercier donc j'espère que vous avez passé un bon moment je vais vous laisser comme d'habitude avec la bande annonce du film L'école de la vie une génération pour tout changer et nous on se retrouve maintenant dimanche et dimanche on parlera donc ce sera de 21h à 22h aussi et on parlera d'outils montés souris déclinés d'une certaine façon et qui est vraiment très intéressante donc je vous souhaite une très belle soirée et une très belle fin de semaine mais je vous dis de bon du coup à dimanche bye bye on a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie il n'y a pas d'éducation sans amour il n'y a pas comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert le métier de l'enfant le métier le plus celui qui dure le plus longtemps dans notre vie c'est être parent je savais que j'allais devenir maman mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de l'enfant parce que parents ça ne s'apprend pas il n'y a pas véritablement d'école des parents c'est ça c'est un bouleversement global de vie la connaissance vient de l'expérience tout le reste n'est que de l'information et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants on est là pour leur donner des connaissances le savoir il est disponible tout autour de nous et l'important c'est surtout d'apprendre apprendre et savoir comment on apprend moi ce que je voudrais c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatifs soit dans toutes les écoles l'éducation c'est l'éducation la formation des 5 sens si je sens alors je suis vivant si je ressens si je suis proche de mon coeur et l'école de la vie ouais je pense que c'est en fait c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du 19ème siècle je sais pas si je sens je sais pas si je sens que c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation si je sens que c'est ce qu'il faudrait Merci.